En travaillant cette journée, on s'est dit que le temps peut-être d'abord le plus essentiel pour ce matin, ce serait un temps où je raconterai une histoire sur un territoire, en sachant que toutes les histoires sont différentes et en sachant qu'on a choisi celle-là, mais ça pourrait être une autre et il pourra y en avoir d'autres aussi. Donc il n'y a pas de redite, il y a simplement des mots dont on considère qu'ils sont un petit peu acquis, mais ils sont toujours à réinterroger bien évidemment. Quand c'est si du plan, je suis à travers le programme et toute l'équipe, mes partenariats, qu'est-ce qu'on met derrière ? Quand on parle d'économie plurielle, qu'est-ce que ça veut dire ? Penser ou dire ou affirmer que l'économie est plurielle. Quand on parle de développement économique dans et pour les quartiers, pourquoi on met ce dans et ce pour et qu'on a l'air de marcher sur des oeufs en 10 ans ? Derrière tout ça, bien sûr, il y a tout plein de choses. On ne va pas reprendre tous les concepts et je vais peut-être juste raconter une histoire qui est l'histoire de la directrice général à la zone des services de la ville de Bondy, ville, qui m'a demandé de travailler au contenu, au volet économique du programme de rénovation urbaine, le PRU. Quand j'ai dit volet économique, ma première réaction, ça a été dire, c'est du contenant ou du contenu ? Si c'est du contenant parce que vous avez un local vide, des rez-de-chaussée vacants, des commerces qui ne marchent pas bien, je ne serais pas la bonne personne. Si c'est du contenu sans contenant, je veux bien qu'on commence à réfléchir. On est parti là-dessus, sur quel contenu, qu'est-ce que ça pourrait bien être le volet économique de la rénovation urbaine de la ville de Bondy ? Mais qu'est-ce que ça pourrait bien être ? On est bien d'accord que le développement économique, c'est pas l'emploi, c'est à l'emploi, à l'insertion. On est bien d'accord que le développement économique, c'est de la création de valeur. C'est comment on peut créer de la richesse qui va bénéficier à une dynamisation du territoire, qui va être ce qu'on appelle la spirale positive. Comment on va faire ? Par où on va passer ? Si on ne dit pas, il y a le volet commerce, je fais une liste exhaustive, il y a le volet commerce, il y a le volet insertion, il y a le volet IAE, il y a le volet ESS, il y a le volet création, il y a le volet C, il y a des opérateurs, je vais les chercher, si on n'est pas dans cette dynamique de l'exhaustif et qu'on part un peu à la recherche d'idées ou de ressentis, il faut aller à la rencontre de ce que j'appelle un territoire. Un territoire, ce n'est pas seulement un périmètre géographique, c'est surtout des acteurs. Et donc l'idée, c'était de repérer, d'identifier, sûrement pas d'observer tout, sûrement pas de prendre des liasses statistiques, mais de repérer et d'identifier. Donc déjà, aller à la rencontre des habitants, ils sont très colorés, ils sont très jeunes, ils revendiquent leur appartenance à des diasporas, ils sont souvent très diplômés, ils habitent dans le 93, il y a des jeunes qui sont très motivés et qui vont à des clubs de foot extrêmement dynamiques, il y a une success story, on apprend, c'est ce qu'on apprend, on y va, on y va, on commence à rentrer sur le terrain, à essayer de rencontrer, de choper des informations. Donc il y en a un qui sont très marqué par une success story de l'un d'entre eux qui était très dynamique dans le club de foot, qui a créé sa propre entreprise d'entretien et qui a commencé à travailler pour des entreprises en nettoyage. Et c'est une très belle entreprise qui marche très bien. Et tout le monde parle de ça comme de quelque chose de très très positif, comme un ascenseur social rêvé. Et quand on les interroge sur leur désir éventuel de créer ou des projets qu'ils auraient, on sent qu'il y a quelque chose en lien avec le pays. Et le pays, ce n'est pas le pays au sens de la loi Voinet, c'est le pays au sens de la diaspora plutôt. On découvre que, c'est drôle, dans ce périmètre de rénovation urbaine, il y a un énorme mur très très large en pierre magnifique avec des très grands arbres qui dépassent. Et on découvre que derrière ce mur, il y a une chose qui s'appelle l'IRD. L'IRD, en fait, c'est un des neuf établissements publics à caractère scientifique et technique. C'est pour aller très très vite en caricaturant et pardonnez-moi que ça dérange, que j'aille à coup de cercle, mais on va le faire quand même. On pourrait dire que c'est le CMRS des pays du Sud. Ça a été créé par De Gaulle. Ça s'appelait l'ORSTOM à l'époque, pour ceux qui connaissent un peu le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et on a derrière ce grand mur des magnifiques, et on est en plein, en bordure et dans le périmètre. Et ce n'est pas un hasard. Tiens donc. Et quand on continue à gratter un peu, on cherche une zone industrielle, on voit plutôt une zone commerciale. On a le sentiment qu'on est plutôt dans un peu de logistique, très 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 peu en relation avec le territoire local, que l'identité locale de Bondy, il n'est absolument pas économique. On cherche, on cherche, on gratte, on gratte, on trouve quelques PMI. On découvre une histoire fabuleuse, partagée avec Pierre et Marie Curie. Une hyper spécialité dans des ampoules très particulières, qui vont être des ampoules pour des applications médicales et des ampoules pour des applications scientifiques de très haut niveau. On va découvrir qu'il y a aussi, tiens donc, un CHU. Étonnant. Il y a un hôpital, certes, on découvre que c'est un CHU. On découvre qu'il a des spécialités. Et donc, petit à petit, on identifie quelque chose qui serait un champ des possibles à la partir de la rencontre avec les personnes. Donc, rencontrer les personnes, ça veut dire rencontrer l'IRD et entendre ce qu'il nous est dit quand on nous dit, oui, mais enfin ici, l'IRD n'est pas connu du tout. Personne ne connaît l'IRD. Mais à Dakar, oui, beaucoup plus connu à Dakar. Tiens, non, Dakar, Dakar, pourquoi Dakar ? Création d'entreprise, pays, diaspora, les jeunes, interrogés. Bon. IRD, aujourd'hui, votre challenge, les consignes que vous recevez, vous en êtes où ? Nous, on a un laboratoire fabuleux. On a un des plus beaux laboratoires de fertilisation des sols d'Europe, voire du monde. On peut travailler sur le nouveau paradigme qu'un chercheur vient de sortir sur le couplage eau-terre. Vous savez que la question de la rareté de l'eau en Afrique, en Afrique francophone en particulier, on est très en lien avec beaucoup, etc. Donc, on entend un certain nombre de choses. Et puis, on entend aussi parler au niveau national de la valorisation de la recherche. Comment vous faites valoriser ? On cherche des partenariats. Ah oui, quel partenariat ? Avec qui ? Comment ? Et pourquoi ce serait que l'université par ici ? C'est pourquoi ce serait que Jussieu ? Et pourquoi ce serait que votre relation avec la ville ? Etc. Donc, on tire un peu des fils en se disant, mais il y a peut-être quelque chose à faire là. Et puis, on va à la recherche du CHU, et donc de celui qui est l'hôpital et qu'on découvre être à CHU. Même genre de questionnement. Votre métier, quoi ? Votre spécificité ? On a des populations extrêmement spécifiques en termes médicales. On a de très, très, très grandes compétences en hépatologie. On a aussi beaucoup de fois très malades. On est très, très branchés sur la population locale. On aimerait bien en faire plus. Ce n'est pas notre métier en même temps. On a besoin d'en faire plus. On a besoin de savoir mieux. Comment vous vous développez ? Comment vous voyez l'avenir ? Il y a toujours ces questions sur comment vous travaillez avec qui ? Vous travaillez qui dans le territoire local ? Donc, on se rend compte qu'on a un CHU qui est très branché sur le tissu social et très conscient de l'impact. Ils ont aussi un service obésité-nutrition qui est très, très, très pointu. Donc, il y a un très fort lien. Ils ont envie de le développer. Quand on leur demande ce qui vous manque, c'est notre notoriété. Pourquoi vous n'êtes pas connus ? Pourquoi Bobigny ? On parle toujours de Bobigny et pas de vous. On est donc en Seine-Saint-Denis. Qu'est-ce qui pourrait faire que ? Et on entend, on entend, il nous manque des thésards. Il n'y a pas de thésards qui veulent venir à Bondy. Et un thésard, ça ferait quoi ? Ça pourrait faire des start-up. Un thésard, ça fait quoi ? Ça fait de la notoriété. La notoriété, ça pourrait faire des start-up, etc. On commence à imaginer. Donc, on est bien dans un... On est sur le volet économique de la rénovation urbaine. Donc, comment ça, si on tirait le fil et que ça marchait, comment on y arriverait ? Qu'est-ce qu'on ferait ? Et l'idée qui vient, c'est de se dire qu'il y a une possibilité, peut-être dans le cadre du projet de rénovation urbaine précisément, de construire dans le terrain qui est aux abords de l'hôpital, de construire un lieu spécifique pour des thésards en phase de pré-start-up. Ils ne sont pas tous obligés de repartir à Paris intra-muros ou de ne pas venir du tout. De même pour l'IRD, on est parti sur l'idée, mais vous avez aujourd'hui une mission de valorisation. Comment vous le faites ? Vous êtes en lien et vous me dites que vous êtes plus connu à Dakar qu'à Bondy. Comment on peut faire le lien ? Et là, pareil, l'idée qui peut venir, c'est l'idée de cette ouverture physique urbaine de ce mur d'enceinte qui pourrait être un peu ouvert sur le quartier, de cette possibilité aussi de se dire qu'il y a pourquoi pas un incubateur qui pourrait être créé et pourquoi pas accueillir avec le soutien des chercheurs, leur volonté, la volonté du président, etc. Donc après, vous entrez dans le cycle acteur partie prenante, qui comprend l'enjeu, qui a envie de s'y coller, qui il faut mettre autour de la table et on entre dans une deuxième phase. Et sur la troisième fil qu'on pouvait tirer, qui est le fil des PMI, on rentre aussi dans l'idée de pourquoi pas le terme qui est un peu galvaudé, mais que tout le monde comprend maintenant, qui est le terme de cluster. Et on se dit, mais c'est vachement intéressant. Ils sont liés plutôt à tel pôle de compétitivité ou à tel autre. Est-ce qu'ils sont dedans ? Est-ce qu'ils travaillent entre eux ? Est-ce qu'ils se rencontrent ? Quelles difficultés ils ont ? Quel est leur territoire ? Leur territoire marché, c'est le territoire monde. Quel est leur territoire local, local francilien, local synodionisac, local collectivité. Et finalement, on déploie comme ça des perspectives, des champs des possibles. Et après, c'est qu'une affaire de... C'est qu'une affaire. C'est toute une affaire de personnes, de personnes avec des cultures professionnelles. Donc la culture du CHU. J'ai rencontré personnellement les professeurs, les médecins et réussi à prendre de leur temps. Et ce n'est pas rien à ce qu'ils nous offrent pour le projet, de leur temps pour travailler. Après, on est sur des logiques où il faut aller travailler avec le public, la PHP, donc l'assistance publique de Paris, avec des logiques qui sont des logiques de grosses machines, qui sont pour partie administratives aussi, avec des contraintes très précises. Dans la logique de l'IRD, on se retrouve avec la tutelle de plusieurs ministères, avec des logiques, mais on n'ouvre pas ça comme ça, on ne peut pas ouvrir comme ça notre bâtiment, on ne peut pas... Et les assurances, etc. Vous connaissez tous ces gens des difficultés. Et sur la logique des PMI, ce qui paraissait la plus simple, en fait, s'est avéré assez compliqué. Donc l'idée de cette présentation, c'est de dire qu'on a abouti, avec cette histoire de Bondy, on a abouti, en effet, à partir de ce qui s'est appelé assez rapidement le volet économique du projet de rénovation urbaine, ça va être on ouvre l'IRD, on l'ouvre physiquement, on accueille une partie de l'IRD, devient un point d'accueil pour des porteurs de projets, de création d'activités sur l'axe nord-sud, donc des gens du nord, on dit, qui veulent travailler avec du sud, des gens du sud qui sont archi-diplômés, qui sont dans leur pays et qui veulent développer des marchés avec la France et avec la recherche en France. Et on pourrait se dire qu'il y a beaucoup de chercheurs de l'IRD qui sont souvent en mission, en particulier en Afrique, mais ailleurs aussi, on pourrait se dire qu'il pourrait y avoir aussi évidemment le contraire, c'est-à-dire que ça aille dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on ait aussi un accueil dans les deux sens et que les choses ne soient pas, qu'on arrête la dissymétrie. Et donc le résultat, ça a été en effet un incubateur qui existe aujourd'hui avec 13 projets qui sont aussi différents les uns des autres. Développement d'une ferme forestière et production de briquettes de charbon vert, là on est sur le Kenya, on est sur l'alimentaire avec des champignons à forte valeur nutritive à Madagascar, on est sur de la biotechnologie avec la fertilisation organique des sols au Burkina Faso, on est sur de l'alimentaire aussi au Sénégal, on est aussi sur de la finance participative au service des diasporas, sur une distribution de livres numériques en Afrique, enfin une grande diversité. Et quand on disait « dans ou pour les quartiers », là on n'est même plus dans « dans et pour les quartiers », on est dans le monde, on est juste dans le monde. Et donc de quoi auront besoin ? Maintenant qu'on sait le contenu, le contenant, on peut y travailler. L'outil essentiel de ces créateurs, ça va être de leur économiser des temps d'avion et de leur donner une visioconférence de super bonne qualité. Et un accès à cette visioconférence, qu'il ne soit pas un accès mais qui dépasse et qui fasse exploser leurs coûts d'exploitation. Donc voilà l'exemple d'un volet économique. Si ça avait été en Boise et le Cux, ça aurait été autre chose. Si ça avait été à l'aise, ça aurait été autre chose. A chaque fois, on part du local. Donc l'idée, peut-être le mot-clé après qui vient, c'est le mot de coopération. Est-ce qu'autour de la table ? Évidemment, vous voyez bien qu'au départ, il y a l'IDRD, mais est-ce qu'il y a l'IDRD et la collectivité ? Oui. Est-ce qu'il y a aussi le conseil général ? Est-ce qu'il y a aussi le conseil régional ? Qu'est-ce que pense le ministère ? Comment se positionnent les autres incubateurs ? Comment va-t-il arriver un concurrent, entre guillemets ? Comment vont se positionner les opérateurs de la création d'entreprise ? Pas mettre 50 personnes autour du table, commencer à petit, etc. Donc en termes de leçons, de méthodologie de cette histoire qui en est une parmi d'autres, mais qui est une très belle histoire, évidemment, c'est de se dire qu'on a une capacité à segmenter un peu naturelle, de se dire développement économique égale ça, politique de la ville égale ça. C'est difficile de les faire se rencontrer. Commençons par là et allons vers l'autre. Commençons par lui et allons vers le premier. En vérité, il me semble, en tout cas l'expérience que j'ai aujourd'hui, il me fait dire que partons des acteurs locaux, partons du territoire et regardons le territoire comme une organisation productrice de valeur. Après, il s'agit d'identifier dans le territoire quels sont les acteurs partides prenantes de cette production de valeur. Et après, il s'agit comme dans une entreprise ou comme dans toute organisation, une ONG c'est pareil, il s'agit d'aller regarder, ou une fondation, il s'agit d'aller regarder ou d'identifier les chaînons de la production de valeur et d'identifier la meilleure alchimie qui permettra la coopération. C'est probablement ça le mot le plus important, la coopération. Donc l'idée c'est qu'on a des logiques publiques et des logiques privées qui s'entrechoquent, des logiques, des cultures dans les collectivités locales, de développement économique, qui en vérité ne dit pas son nom mais c'est très souvent du développement économique exogène, plus de l'aide à la création, qui s'entrechoquent avec des logiques politiques de la ville. Chacun en disant moi je m'occupe de mon public, qu'est-ce que les entreprises font pour mon public ? Mais c'est le public de personne et c'est le public de tous. Et les entreprises ne sont pas à part non plus du territoire, et vous allez le voir, il y en a qui sont présentes ici aujourd'hui et d'autres qui vont parler, ne sont pas absentes des territoires, elles y ont des salariés dans les lieux, dans les territoires, là où il y a des habitants, il y a aussi des consommateurs, il y a aussi du business pour un certain nombre d'entreprises. Et donc les clés un petit peu, me semble-t-il, de cette démarche qu'on appelle développement économique urbain, c'est de dire, quand on a parlé de politique de la ville, on a parlé de développement social urbain, si on enlève le social et qu'on met l'économique, ça change quoi ? Ça met peut-être l'acteur privé au milieu de la table. L'acteur privé c'est pas que celui qu'on imagine, il n'est pas monolithique, l'économie est plurielle, il y a plein de formes d'économies différentes. L'entreprise ou l'acteur privé, il prend aussi plusieurs formes. Je parlais hier avec un centre de ressources en France qui disait qu'on a été voir un grand groupe du BTP, en fait on s'aperçoit que c'est une myriade de toutes petites TPE et PME qui sont sur notre territoire, alors on se trompe un peu, on avait une vision, on s'est trompé. Donc je crois que l'idée c'est d'aller sur le terrain à la rencontre de ceux qu'on découvre être des acteurs, entendre des perspectives ou des possibles, que des choses improbables puissent devenir réelles parce qu'on aura su mobiliser les bons cercles d'acteurs. Donc j'ai envie de dire, des valeurs sociétales arrimées à la réalité économique, la réalité économique ancrée dans du sociétal, de toute façon sinon l'un sans l'autre, c'est l'explosion. Et c'est une capacité à labourer en amont et une capacité à animer en aval. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis les gens autour de la table, ça se fait pas tout seul, il y aura des obstacles, il y aura des difficultés et il faut qu'il y ait à un moment donné quelque chose que tout le monde connaît aujourd'hui qui s'appelle la gouvernance. Il va bien falloir aussi que la ville et l'agglomération se rencontrent et apprennent à collaborer et coopérer autour de ce projet. C'est ce qu'il y a d'autres jours et puis il va falloir travailler à l'élargissement. Donc observer, identifier des opportunités, repérer des acteurs, les mobiliser. Je crois que je vais m'en arrêter là sur les grands sujets. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501